En même temps, on parle de question de la terre, donc du foncier rural, et que le gouvernement en place d'accord d'Ivoire aujourd'hui veut retoucher, revoir le code foncier rural tel qu'établi, une fois de façon très unanime en 1998 sous la présidence d'Henri Conan Bédié, il y a aussi la menace sur la nationalité ivoirienne. Je suis entièrement d'accord avec vous, je vous attendais. Il y a aussi une menace sur la nationalité ivoirienne, non seulement dans les faits, dans les pratiques de tous les jours, menace donc sur la terre, menace sur cette nationalité, sur cette identité, mais aussi en même temps, projet de révision de cette nationalité. Alors, docteur Eddy, pour ne pas me faire perdre le fil, parce que j'ai une question, une question très très importante, je voulais avoir docteur Mouquetou, je ne sais pas s'il est là, je n'arrive pas à le repérer. Docteur Eddy, quels sont les dangers d'une mutation brutale dans une société comme la Côte d'Ivoire, qui est une société métissée, mais qui est une société à fond culturel très prononcée ? Écoutez, il y a des gens qui, aujourd'hui, n'attendent qu'un seul événement dans leur village. Ce n'est pas qu'ils n'ont, pas qu'ils n'ont pour le baouler, c'est quelque chose d'important. Est-ce que nous assistons à une frustration de la Côte d'Ivoire ? Quel est le risque de fragmentation sociétale de la Côte d'Ivoire, qui, elle, est envahie par le nord, par des peuples, des peuples qui viennent d'autres pays, mais qui arrivent et qui font fuir nos paysans, lesquels sont les garants de la culture de nos villages, de nos origines, que l'on veuille ou non, d'une certaine façon de parler, de manger, de s'habiller, de discourir, de, ça va jusqu'au, la terre, d'après ce que vous avez, d'après votre exposé, nous comprenons tout ce soir que la terre va jusqu'au, jusqu'au comportement de la famille, les cérémonies du mariage, frapper à la porte pour demander à une femme un mariage, les liens que, n'est-ce pas, toute l'identité, qu'est-ce ? Docteur Hedy ? Il y a toujours un danger, vous savez, quand il y a une mutation, parce que mutation, si vous voulez, tout ce qui est globalisant entraîne en même temps, tout ce qui est fragment, c'est-à-dire, quand on tend à homogéniser, on arrive en même temps aussi à ce qui est hétérogène. Quand on veut faire de tout un, on finit en même temps par aussi faire du tout tout, c'est-à-dire, on subdivise en tentant de faire l'uniformité. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si c'est un phénomène naturel, inné en l'être humain, mais vous savez, encore une fois, les questions d'identité, les questions de personnalité, et là, quand je dis personnalité, je ne parle pas du caractère des uns et des autres, mais je vais parler de ce qui fait que quelqu'un est quelqu'un. Ce qui fait que le pain baoulé s'appelle le pain baoulé, est différent de ce qui fait qu'on appelle le quitta, le quitta. C'est un pain qui la se retombe, mais il y a une identité quelque part. Vous comprenez ? C'est vrai, l'environnement dans lequel nous vivons finit toujours par influencer ce que nous faisons. On dit, même sur le plan alimentaire, que, ceux des Africains de l'Ouest, par exemple, sont pour la plupart intolérants à tout ce qui est lait, tout ce qui est lactose, si vous voulez, prélatifs. Pourquoi ? Simplement parce que, dans notre environnement, vous n'avez pas de levage comme ça. Vous ne verrez pas les gens des zones de forêt, par exemple. Aujourd'hui, ça se fait, dans certaines zones, après d'avoir vraiment dégagé la forêt, vous ne verrez pas dans nos cultures originels, quelqu'un en train de boire du lait de chèvre. Ce n'est pas des choses que nous voyons. Vous comprenez ? Donc, l'environnement, là, détermine ce que nous sommes. Et c'est ça que j'appelle l'essence. L'essence, c'est-à-dire ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et on ne peut pas éliminer cela du point de vue de l'identité et du point de vue de la façon dont nous nous relions avec d'autres personnes. C'est pourquoi, lorsque cet aspect très important de l'identité d'un personnage, d'une personne, d'une culture, d'un groupe ethnique est menacé, il y a des réactions vraiment très dangereuses. Je l'ai dit pour ce que je sois, je vais procéder par beaucoup d'exemples. Lorsque les Britanniques sont arrivés dans le royaume des Ashanti, et que les Britanniques étaient en train de marcher, même avant les Ashanti, en train de marcher sur le royaume des Fanti, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Fanti s'entend et sachant qu'ils étaient toujours menacés par ce royaume grandissant et puissant des Ashanti, ils menaçaient non seulement leur terre, mais aussi leur culture et leur liberté d'être des Fanti, au lieu d'être incorporés dans ce large royaume Ashanti, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont passé cette alliance avec les Britanniques. Non seulement pour se préserver, c'est-à-dire préserver leur intégrité physique, mais aussi préserver ce qui est leur terre et leur environnement. Ça, c'était en 1870. C'est pourquoi, pendant longtemps, dans la culture ghanéenne en général, il y a toujours eu cette friction entre les Ashanti et les Fanti, parce que les Ashanti ont trouvé que les Fanti étaient des traîtres puisque ces Fanti ont signé un accord avec un traité avec les Britanniques et ce qui a permis aux Britanniques de vaincre les Ashanti. Et ce qui s'est passé en retour, c'est quoi ? C'est qu'après avoir vaincu les Ashanti, les Anglais se sont retournés pour pouvoir encore une fois vaincre ceux qui étaient leurs alliés. Et ça a toujours procédé ainsi. Alors, François Renda, tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne doit pas manquer un certain aspect de la chose à un sens un peu plus large, parce que vous avez dit quelque chose qui est important. Premièrement, la question de ceux qui vont retourner et ne pas avoir l'été. Vous avez cité l'exemple de Pacino. C'est vraiment très éloquent. J'aime ça. Pourquoi ? Pour ce soir, parce que ça nous amène loin de ce qui a polarisé l'attention des Ivoiriens récemment, la question de l'Ouest. Parce que beaucoup vont nous attendre là-dessus pour dire, bon, écoutez, on revient encore pour parler de la question de l'Ouest. Les gens vivaient là-bas, les gens ont pris les terres, les gens ont pris ceci, mais il y a aussi la question du centre de la Côte d'Ivoire. Où aujourd'hui, une ville comme Boaké n'est plus Boaké. Et là, je vais vraiment emprunter les termes de l'ancien président balien, Amani Toumani Touré, qui disait que vous savez, lors d'un passage à Boaké, que Boaké est la deuxième ville du Mali. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une très forte population ressortissante de son pays qui se trouve là-bas dans cet espace. Lorsque cette forte population se retrouve maintenant en train d'occuper ce que vous appelez la terre, là, ça devient un problème de changement, donc de, je vais parler de démographie, mais vous comprenez bien, là où je vais arriver avec cela. Le deuxième problème que je voulais soulever ici, la crise ivoirienne, effectivement, Passeur Henda, il faut aussi que nous soyons capables de la placer dans un sens et dans un contexte qui va au-delà de nos hommes politiques, de nos leaders politiques qu'il faut. Et moi, je l'appelle une crise de la mondialisation capitaliste. Parce que la mondialisation capitaliste que nous connaissons aujourd'hui est cette mondialisation-là qui a pour dimension, sur le plan économique, la pression qui est faite sur les pays pour baisser, par exemple, leurs tarifs soignés. La pression qui est faite sur les pays de libéraliser l'espace. De libéraliser l'espace politique, l'espace culturel, de libéraliser même l'espace physique. On parle d'affaiblissement de l'État. Bon, certains théoriciens pensent que l'État est toujours fort puisque c'est l'État qui prend les décisions, mais il y a l'affaiblissement de l'État. Et ceux qui sont des plus gros critiques de la mondialisation aujourd'hui pensent que cette mondialisation-là n'arrange pas les petits pays parce que, en fait, c'est un outil d'expansion non seulement du capitalisme, mais aussi de la colonisation ou alors, si vous voulez, de l'impérialisme de l'Occident. Et là, on le voit non seulement avec les institutions que nous avons aujourd'hui, mais on le voit aussi avec le fait que les puissances multinationales ou alors les compagnies multinationales continuent de prendre le pas sur certains nombres de décisions. Alors, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les ressources minérales, les ressources énergétiques que nous avons en Côte d'Ivoire, ne sont pas à écarter de ce duel que nous avons. Vous avez d'une part un leader ou, comment je peux l'appeler, M. Alassane Armand Ouattara, qui est un néolibéraliste, ça, il ne s'en cache pas du tout, qui est un élève, un enfant de puissance, pas de puissance, d'institution internationale telle que le FMI, les mêmes institutions qui prônent trois choses qu'on a appelées les éléments fondamentaux du consensus de Washington. C'est le libéralisme, c'est-à-dire l'ouverture des marchés, c'est les mesures off-terres et c'est la réduction de la part de l'État dans l'économie. Ça veut dire qu'il faut tout regarder. Cette mondialisation capitaliste devient un phénomène qui modifie si vous voulez ou alors qui rend tout, qui donne un prix à toute chose. L'air que nous respirons doit être payant, la santé a un prix, l'éducation a un prix, nos ressources ont un prix, la souveraineté a un prix et tout a un prix. Tout peut être aujourd'hui donc radé. Et de l'autre, vous avez un leader qui est aux antipodes de cette mondialisation capitaliste. Voilà encore deux théories qui sont là et qui s'affrontent. Derrière cela, la question des terres, il y a aussi la guerre du cacao. Ils se partent donc de ces éléments de la mondialisation. Il y a la guerre du café, il y a la guerre de ces productions. Imaginez ce que ça pourrait représenter lorsque un chef d'État africain d'un pays qui produit le cacao dit à partir de dorénavant, nous voulons transformer ne serait-ce que la moitié de notre production cacaoïère sur place avant toute exportation. Ça veut dire quoi ? Vous avez donc toute une ligne de travail, d'emploi qui vont être perdus de l'autre côté où ces récoltes cacaoïères-là se retrouvaient par le passé. Regardez ici aux États-Unis, pour la ville de Philadelphie, l'essentiel du cacao ivoirien qui rentre aux États-Unis rentre dans le port, par le port de Philadelphie. Et pour être à Philadelphie, pour y avoir été plusieurs fois, je connais Wenner et autres, tout ça. Mais imaginez le nombre d'emplois qui seraient perdus si jamais la Côte d'Ivoire décidait de ne plus exporter la totalité de son cacao ou bien la quantité qui était exportée et de faire du surplus. Mais autre chose, docteur, il dit, ou si la Côte d'Ivoire ne pouvait plus suppléer, donc fournir le même tonnage en matière de production, si la Côte d'Ivoire perd sa production en matière de cacao, automatiquement, c'est une perte de tous les côtés. Vous comprenez donc, c'est seulement là qui rentre en ligne de compte. Il y a aussi l'autre aspect, donc, de cette mondialisation capitaliste, donc, comme je le dis, c'est le fait qu'elle n'exclut pas les relations qui ont et qui existent, ou alors les relations qui ont prévalu entre les pays africains et les pays européens, anciennes puissances colonisatrices, et les pays africains, anciens pays ou alors toujours pays colonisés. Ces relations-là font, en tout cas, les mécanismes de ce monde, de ces relations internationales que nous avons aujourd'hui. Les changer parce qu'on veut regagner une certaine culture ou alors on veut préserver une certaine intégrité territoriale amène aussi nécessairement à, si vous voulez, titiller vraiment l'essence des fondements de ces relations et ça amène des problèmes. Écoutez, lorsque des chefs d'État, même pas des chefs d'État, déjà des leaders, si vous voulez, des ministres, appellent déjà des intellectuels dans les écoles des pays de la BCAO, appellent par exemple à une modification de la politique monétaire de ces pays. Donc, critique vivement le France CFA et son mécanisme d'opération, il y a tout de suite une réaction de la part de ce pays qui est premièrement bénéficié de cette opération du France CFA. Et je veux parler là de la France de façon ouverte. On ne devrait pas oublier cela. C'est pourquoi moi, j'ai toujours, au-delà de nos querelles politiques, j'ai toujours appelé les gens à penser à une chose, toujours appelé, quelquefois, pas, mais à penser à une chose. Il s'agit au-delà de nos ethnies de l'essence de la Côte d'Ivoire. Les ressources minérales qui se trouvent au large de Bassam, de Jacquesville, de Portbouille, dans tous ces fonds d'eau qui appartiennent, dit-on, à la Côte d'Ivoire et qui font partie donc de nos ressources sont pour la Côte d'Ivoire. Il n'est pas normal, en tout cas, que 80%, par exemple, de ces ressources-là soient dans les mains d'un pays autre que la Côte d'Ivoire et donc dans les mains d'un peuple autre que le peuple ivoirien. Et c'est ça qui est menacé. Ce qui est menacé aussi, c'est la capacité de nos pays de pouvoir donc tracer les sillons de leur propre développement. Alors aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays, vous avez parlé de la crème de la terre, oui, effectivement, ça va au-delà de ça. Et en allant au-delà de ça, il faut que les Ivoiriens puissent comprendre qu'il est vraiment incongru qu'une question électorale se termine de la façon dont ça s'est terminé. Il y a une autre raison. Il y a une autre raison. Et quand ça se termine de la sorte, nous, Babou, qui aujourd'hui malheureusement est détenu à la haie et nous réclamons sa libération, c'est une question de réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais Henri Conant-Bédier qui aujourd'hui est en Côte d'Ivoire, encore moins monsieur Alassane Armand, ne bénéficie de le fait-là. Parce que quand vous avez été imposé littéralement à la tête d'un pays dans ces conditions, vous n'avez pas aussi des coups de franche. Vous devenez comme le premier président de la République du Gabon. Mba. Vous devenez comme un monsieur comme Mba. Voilà, Léon Mba qui a été imposé là et qui a été enlevé quand il s'agissait, quand le moment est venu de l'enlever. Donc voilà un peu les quelques aspects au-delà de ce que nous avons dit. Pour, si vous voulez, expliquer dans un sens un peu plus large ce qu'il se passe en Côte d'Ivoire. La crise ivoirienne a des relents de mondialisation. Merci docteur. C'est justement là que nous voulions aller ce soir et je crois que le but est atteint. Attirer l'attention des Ivoiriens sur l'autre réalité. L'autre réalité qui va au-delà de ce duel au couteau que se livrent les politiciens, mais qui va purement simplement avoir naître un nouvel ordre en Côte d'Ivoire qui lui provient justement de cet ordre, de ce bouleversement mondial, qui veut amener les sociétés qui sont très très soudées, les sociétés qui dans leur diversité réussissent à être une famille telle que la société ivoirienne. N'est-ce pas ? Où le Baoulé, l'Abbé, le Latché et tout cela se disent purement ivoirien. Le Senufo, le Tabana, etc. Se disent le Guéré, le Wabé, le Yacouba se disent tous, l'Apollo, l'Abbouret se disent tous, n'est-ce pas ? Ivoirien. Parce qu'il y a une essence, il y a un tronc commun. C'est l'attachement, cette soudure, cette racine, n'est-ce pas, qu'ils tirent de leur village, de leur tradition, de leur culture qui les a vues naître, qui les a engendrées. Dès l'instant où le nouvel ordre mondial, n'est-ce pas, s'installe et commence à gangréner cette civilisation qui est une civilisation attachée à la famille, attachée, n'est-ce pas, au respect de la famille et de la vie des hommes, à partir de ce moment-là, le désintéressement de tout ce qui est famille, de tout ce qui est unité, commence maintenant à prendre place pour amener les hommes à s'intéresser à tout ce qui est profit. Et c'est ça, le nouvel ordre mondial. C'est le profit, c'est le profit et c'est le profit. Et c'est ça qui fait que les Ivoiriens aujourd'hui risquent, s'ils n'ouvrent pas les yeux, docteur Hedy, s'ils n'ouvrent pas les yeux, l'Ivoirien va se voir souffler sous son nez, n'est-ce pas, ce à quoi, ce qui fait sa richesse et ce qui fait sa force, car cette réalité de la terre, qui est en fait une réalité identitaire, qui donne à l'Ivoirien tout ce qu'il est, dès l'instant où elle n'existe plus, l'Ivoirien perd toute son essence et ne devient que simplement quelqu'un, comme disent les Américains, Mr Nobody. Et à partir de ce moment, alors, on peut tout lui prendre compte et il ne réagira pas parce qu'il est tourné vers ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Je pense que c'est un cri, il y a alerte rouge. Je viens de voir là tout de suite Mme Nguyen avant de pouvoir essayer d'aller vers les autres. Docteur Hedy, je vais vous permettre de souffler un peu et permettre à quelques personnes de pouvoir dire quelque chose et nous allons venir vers le troisième segment, en fait, qui n'est rien d'autre que le segment de ce qu'il faut faire, de ce que vous proposez, de solutions à proposer pour endiguer ce danger qui est réel. Notre civilisation est en train de disparaître et ça, c'est inquiétant. Mme Nguyen, vous avez la parole ? Oui, Mme Nguyen, bonsoir. Oui, vous avez la parole, vous avez levé le doigt, oui. Bon, j'ai suivi le débat d'une explicative qui est très enrichissante, qui touche le point essentiel de la crise ivoirienne que beaucoup d'ivoiriens ignorent et qui viennent souvent sur cette radio parler de préoccupations alimentaires, alors qu'il s'agit en fait d'une vie de tout un peuple dans son essence, dont deux aspects, l'identité et la nationalité dans le cas de notre pays. Pour cela, avec ta permission, je vais essayer d'abonder dans le même sens que le frère Église, parce que nous partageons les mêmes préoccupations, nous avons la même lecture de la situation de notre pays. Et il a appelé aux Ivoiriens, il y a un philosophe français dont je ne me souviens plus du nom et j'espère que les uns et les autres vont me corriger si je me trompe, qui a dit que science sans conscience ne te ruine les lames. Et cette déclaration a été faite aux environs du XVIIe siècle lors de la révolution industrielle en Europe, où déjà, à cette époque, on pensait remplacer les hommes par des machines. Vous comprenez ? Et ce philosophe, il est mis d'alors à bien compris que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et c'est cette idéologie que les Occidentaux ont exploité avec finesse pour pénétrer des territoires en Afrique. Et je vais faire un parallèle entre les partis politiques en Côte d'Ivoire, les partis uniques, et expliquer en partie la raison essentielle pour laquelle le président Fou était attaché au parti politique. Lui, qui est l'un des premiers démocrates africains, parce que quand il a lancé son parti démocratique du Côte d'Ivoire et son rassemblement démocratique africain, c'est Koufri est par essence démocrate. Ça va se prendre peut-être beaucoup, mais je renvoie beaucoup d'auditeurs à la carrière politique et surtout au discours qui nous a laissé comprendre que c'était un démocrate de nature. Et donc, le parti ému qu'il a réussi à imposer à la Côte d'Ivoire n'avait pour objectif que de rassembler dans un monde creusé les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire afin de gérer le pays sur la base d'un consensus. Afin que la diversité locale n'entraîne pas de graves problèmes politiques. L'a-t-il réussi ? Oui et non à la fois. Oui, parce qu'il a réussi à convaincre des partis progressistes, des partis socialistes, des politiciens très engagés comme les Dignabayis et les progressistes de nos bouts de l'Est, dont même un des anciens rois de l'Indemie, contre lequel il s'est opposé d'ailleurs et a fini par imposer ce pays qui a été son dos dans le même royaume. Bref, il a réussi donc à mettre dans un même creuset où il y a la majorité des ethnies ivoiriennes. C'est ce qui a été le fondement de son succès politico-économique. Parce qu'après les quelques épisodes du Saoui et du Tudier, quelques réunions de coups d'État noyés dans l'île, cela a permis à la Côte d'Ivoire de se développer pendant une période de pernative sur le monde. Maintenant, revenons à au fond. Et là, je me suis tout strictement, c'est tout un saut de la Côte d'Ivoire. Et je remercie encore les frères Edith d'avoir fait cela tout d'horizon pour permettre à ceux qui ne comprennent rien à la politique ivoirienne et surtout des origines de la crise ivoirienne que nous vivons aujourd'hui. Je veux dire qu'après la mort du fouet, souvent les gens parlent de guerre des héritiers. Mais c'est après la mort du fouet que les agents de la mondialisation ont cherchaient à mettre le grappin sur la Côte d'Ivoire. Ils étaient à la recherche de l'homme qui ferait leur affaire. Ils ont compris que Bégui était dans une autre logique, ils ne pouvaient pas les arranger. Sans oublier qu'auparavant, ils avaient réussi à convaincre les vieux de mettre à la femme dans les poulaillers ivoiriens sous prétexte que venant du Fonds Moniteur International. Et je dis cela aujourd'hui pour que les Ivoiriens ou les auditeurs qui sont sur la radio Jacques-Roger comprennent bien ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. On a donc, après avoir créé la crise du cacao en Côte d'Ivoire pour affaiblir les finances de l'État de Côte d'Ivoire, on nous a imposé les ajustements structurels. Et on a suggéré au vieux qu'il y avait un technicien au FMI qui pouvait aider à résoudre les problèmes financiers de la Côte d'Ivoire. Et le vieux ne s'embarrassa pas de faire entrer toute la sous-région à son gouvernement, puisqu'il nous avait habitués à d'autres auparavant. Il n'a pas hésité à accepter Alassane Ouattara. Mais, vous savez, pour nous qui sommes aux États-Unis, nous avons étudié ici. Vous savez, dans certaines universités, il y a ce qu'on appelle la cooptation. Docteur, si je me trompe, rectifie-moi. En cooptes, quelques individus pour les objets bien précis à la fin d'Aman Ouattara. Et le plus richement géographique de l'individu par rapport à la Côte d'Ivoire, parce que j'attends souvent, messieurs, demander à Moussa dire ici qu'il y avait la haute, le haut Burkina Faso, le bas Burkina Faso, la basse Rot-Volta et Rot-Volta. Non. C'était la haute Côte d'Ivoire et la basse Côte d'Ivoire. C'était le même territoire. C'était la Côte d'Ivoire d'en haut et la Côte d'Ivoire d'en bas. Il n'y a jamais eu de haute Rot-Volta en bas. Ça, c'est un rectificatif que je tiens à faire et que M. Demandé se souvienne, parce qu'il a répété ça plusieurs fois sur la radio. Il vous reste une minute, Mme Amion. Non, mais donc, je conclue donc pour dire que je ne pouvais pas, je ne peux pas continuer mon développement parce que j'avais un troisième. L'élément suivant, c'était la mondialisation. La raison de la crise ivoirienne dans la mondialisation. Donc, passez la parole à quelqu'un d'autre. Vous allez pouvoir revenir tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup, Mme Amion. Vous allez pouvoir revenir tout à l'heure pour justement... Vous m'entendez ? Mme Amion, parce que moi... Oui, vous m'entendez ? Je vous entends, mais je voudrais dire quelque chose, parce que souvent quand vous me donnez la parole, je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au fond de ma pensée. Ce qui vient de Côte d'Ivoire que vous posez nous concerne tous. Et pour certains, nous, qui avons eu la chance d'avoir quelques informations, nous pensons avoir le devoir moral de livrer certaines de ces informations à vos auditeurs afin qu'il n'y ait pas d'amalgame quand il s'agit de la situation de la Côte d'Ivoire. Mais si à chaque fois, moi je n'ai qu'une minute ou deux minutes ou parce que je ne suis pas invité pour m'exprimer, je préfère écouter et vous passer la parole. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Quand j'ai dit qu'il vous restait une minute, je ne vous ai pas dit de vous arrêter. Voilà. Vous pouvez, voilà. Si vous m'entendez, je vous passe l'antenne et je préfère écouter. Merci. Non, au contraire, ce que vous dites est très, très intéressant. C'est assez pour vous dire qu'il reste un certain temps. un constat. Au moment où je m'apprête à faire le développement, il vous reste une minute. Merci. Je ne peux pas faire ce développement en une minute. Passez la parole aux autres. OK. Merci, Mme Joanne. Nous allons aller à M. Lassine-Anconé afin que je puisse revenir vers M. Laurent Adjaye. M. Lassine-Anconé, vous avez la parole. Merci. Merci.